et bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode je sais plus combien de la ferme abandonné aujourd'hui cette vidéo est sponsorisé par x files aux frontières du réel et oui parce que la vérité est ailleurs mesdames et messieurs on a donné à manger à chien il nage vite il nage plus vite qu'il court c'est bizarre mais bref donc aujourd'hui on a je sais même pas ce qu'il ya à faire aujourd'hui mais c'est pas grave les gars on y va on est chaud on a sûrement plein de trucs à faire donc allez c'est parti mon kiki donc nous sommes au mois de juin il ya un mois qui a sauté ouais le mois de mai parce que belle bonne et j'aurais dû planter le maïs au mois de mai mais comme j'ai planté au mois d'avril j'avais rien à faire au mois de mai du coup je les sautés à donc on a l'orge qui est prêt et oui mois de juin on a l'orge à faire déjà ça ça va nous occuper plutôt pas mal donc on va commencer par ça les gars ça non c'est juillet donc on a que l'orge à faire aujourd'hui mais bon on a aussi les ventes on a aussi un peu de déco à faire on peut cramer de l'argent on n'est qu'à moins 300 mille euros on a encore 300 mille euros de marge les gars donc on peut y aller et on va y aller gaiement on va commencer par regarder les promos où je veux ça ça je le veux c'est un des chômeurs oh c'est un des chômeurs je prends je prends les gars oh attend non t'excites pas kaya t'excites pas j'ai que 46 bin euros qu'est ce que j'ai aujourd'hui donc il faut que je loue la barre de coupe parce que j'en ai toujours pas eu en promo c'est lequel le des chômeurs c'est le 465 ah oui c'est un 9m50 j'aurais préféré le 12 mètres mais bon 9m50 c'est bien déjà 9m50 c'est bien 18 kilomètres heure ça c'est aller aller voilà un voilà alors barre de coupe j'ai dit ouais parce que pour couper l'orge avec la barre de coupe c'est quand même mieux et puis ils m'en mettent pas en promo enfin en occasion ces crevards de giant là je dis ça mais c'est même pas leur faute mais bon faut bien que ce soit la faute de quelqu'un c'est ce qu'on dit allez c'est parti on va aller moissonner l'orge allez en essayant de ne pas se manger la vigne à gauche ce serait pas mal donc oui les gars je voudrais commencer cette vidéo en disant un grand merci à tous ceux qui me suivre qui me suivent vraiment depuis longtemps commentent toujours qui sont toujours là pour pour me soutenir je pense bien sûr à stelman à raz à fred à ne pas confondre avec fredo mon ouvrier débile mais bien le fred qui commente dans mes commentaires sous mes vidéos donc merci à vous merci aussi à noe et merci à pascal merci à à mon ami dorian à snake à nico nicolas qui commentent aussi beaucoup bien sûr yann julien serflex qui est quelqu'un de très attachant pardon scabix thierry booba oui booba pas le rappeur j'espère en tout cas parce que ce serait bizarre julien max j'ai coup voyez en fait vous êtes beaucoup à me suivre depuis un moment donc ça fait super ça fait vraiment plaisir ce que ce que j'ai oublié de citer vous êtes autorisé de me tacler à me tacler il n'y a pas de souci parce que là je viens de le faire de tête mais oui je suis sûr qu'il y en a d'autres donc n'hésitez pas à me tacler il n'y a pas de problème je le prendrai pas mal en tout cas vous avez été beaucoup à me dire que vous aviez aimé le dernier épisode que je vous rends pour que je vous raconte la petite histoire irl qui m'est arrivé et il y en a beaucoup qui s'étonnent que quoi je trouve que la vie youtube la vie irl c'est différente ça vous a fait beaucoup courir en tout cas mais je vous assure que c'est fait voilà je trouve que voilà tu trouves des trucs sur youtube qui sont juste improbables alors que c'est vrai que quand tu te promènes tu vas faire tes courses les gens ils se comportent relativement normalement tu as toujours un illuminé ou deux mais c'est quand même rare comparé aux gens normaux que tu peux croiser je veux dire bon il n'y a pas longtemps je tombe sur une vidéo alors vous allez me dire mais kaya comment tu tombes c'est simple en fait si vous voulez je m'endors souvent devant youtube et l'algorithme du coup il en profite pour se lâcher tu vois quand tu n'as pas la télécommande pour pour le diriger un peu bon il a un peu tendance à liver le machin et du coup donc je me suis retrouvé sur une vidéo d'un mec qui ne croit pas à la gravité alors si tu veux j'ai cherché à comprendre un peu quand même alors pour lui il y a le haut le bas mais la gravité ça n'existe pas donc bon c'est encore un bon témoin de l'échec du système scolaire français franchement parce que bon des équations avec la gravité il y en a plein et puis elles marchent toutes et on peut les vérifier par l'expérience en vrai donc ne pas croire à la gravité c'est quand même chaud quoi je veux dire donc voilà tu n'as pas je sais pas tu sais par exemple moi je prends l'exemple du bus tu n'as pas un mec qui perd l'équilibre dans le bus et qui dit oh putain merde ça c'est à cause du complot de la gravité ou un truc comme ça non c'est voilà c'est que sur youtube que tu trouves des trucs comme ça et je trouve que c'est un peu dommage j'aimerais bien que des fois les gens ils se lâchent un peu plus en vrai quoi alors il y en a il y en a et puis après tu vas me dire bon c'est les croyances et les croyances je veux dire mais bon la gravité parce que tu sais tu as des potes toujours voilà dans des potes tu as des gens qui croient en dieu d'autres qui croient pas tu as des gens qui croient en l'astrologie d'autres qui croient pas tu as des gens qui croient aux magnétiseurs vous savez les charlateles pas les gens qui soignent avec les moi j'ai une histoire là dessus j'avais quand j'étais avec mon ex elle croyait beaucoup à toutes ces choses là la guérison les guérisons bizarre et tout et du coup du coup un jour elle me demande de l'accompagner parce qu'elle avait mal au dos et que son kiné il n'arrivait pas à lui faire ne plus avoir mal au dos du coup du coup je me retrouve chez ce mec là avec ma avec ma petite chérie et puis enfin mon ex petite chérie malheureusement mais bref et bon moi je suis un peu curieux et tout et j'ai dit mais mais en fait comment ça marche qu'est ce que vous faites vous concentrez il me dit en fait vous allez voir je vais la soigner vraiment avec mes fluides corporels et là je me suis dit attend les fluides corporels j'ai dit hop 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 attends chérie deux secondes les fluides corporels je dis vous êtes sûr il me dit ouais avec mon chie j'ai dit oh là 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 dans quoi on s'est embarqué encore là j'ai dit j'ai dit elle s'appelait camille elle s'appelle toujours sûrement mais bon non j'ai dit non non mais franchement ça et je sais pas c'est chaud le mec il a quand même dit qu'il est soigné avec ses fluides corporels moi ça me fait un peu peur parce que c'est les fluides corporels c'est pas forcément que la salive ou les trucs déjà la salive c'est dégueu mais bon bref donc voyez je suis pas non plus totalement hermétique je veux dire je suis tolérant les gens ils peuvent y croire tout je m'en fous complet en fait moi j'y crois pas mais c'est pas voilà c'est pas rédhibitoire c'est pas parce que j'y crois pas que les gens ont pas le droit d'y croire mais des fois bon c'est vrai que ça amène à poser des questions je veux dire bon et puis c'est vrai que je suis rentré dans comment on peut appeler ça un cabinet mais un vrai cabinet pas un cabinet de médecins des cabinets bref je suis rentré dans le cabinet c'est vrai que d'entrée j'ai fait deux trois petites vannes deux trois petits sarcasmes dans sa tronche mais je veux dire je suis quand même assez tolérant je veux dire si les gens ils ont envie d'y croire je vais pas leur dire ouais t'es con je m'en fous c'est leur vie moi j'y crois pas mais après les gens ils font ce qu'ils veulent bref en tout cas les gars c'était voilà quand vous tombez chez quelqu'un qui veut vous soigner avec ses fuites corporelles bon moi je serais vous belge j'y référerai à deux fois quand même on sait jamais on sait jamais ce qui pourrait vous arriver quoi allez stop les digressions là donc merci comme je disais à tous ceux qui me suivent depuis longtemps ça me fait vraiment plaisir on va finir ce petit chant d'orge rapidos on va se le mettre en accéléré on va se le mettre avec une petite vidéo de de cette moissonneuse alors il faut que je trouve une vidéo avec cette moissonneuse qui fait de l'orge en plus je vous dis pas ça va encore être facile allez on se retrouve après c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bon la moisson de l'orge c'est finito c'est fini tôt j'ai pas eu besoin d'utiliser mes fluides corporelles même si à mon avis le mec devait à mon avis il voulait dire énergie ou un truc comme ça il s'est embrouillé ok on va ranger la moissonneuse peut-être la mettre non la barre de coupe je vais la rendre dire ah mais non il y a l'avoine ah mais il y a le sorgho aussi après on va pas la rendre là bas on va la garder je vais pas la rendre pour la relouer le mois prochain et après la relouer encore le mois d'après par contre après je crois que c'est maïs canne à sucre donc ouais j'en ai besoin juillet et août et puis terminos donc on va mettre en place la moissonneuse on va la poser ici on va les vider alors par contre les gars gros problème c'est qu'avec le mot de précision j'ai fait quasiment 20% de moins j'ai fait 20% de moins de d'orge ce qui veut dire que je vais être obligé d'acheter du blé au magasin pour combler pour nourrir mes poules quoi parce que j'aurais fait deux remorques que doit être deux remorques pile poil donc 45000 au lieu de 55000 et quelques que j'avais fait la dernière fois donc du coup ouais ça me fait chier enfin ça me fait chier oui ça me fait chier un peu alors en ph j'étais pas bon donc on va quand même refaire une saison comme ça pour voir alors il y a un truc qui me plaît pas trop non plus c'est que comment dire le score environnemental il est pris sur toute ma ferme sauf que déjà il sépare pas les champs donc gros problème c'est que maintenant que j'ai moissonné l'orge et bien forcément le champ est pourri et du coup ça se répercute sur les autres plantation que j'ai vu que tout est considéré comme le même champ c'est voilà je pense que le mot de précision c'est bien mais pour les maps de base les maps officielles je pense qu'il n'est pas prévu pour les maps comme ça où tu crées tes champs et tout c'est un peu galère et en plus de ça il me compte le score environnemental général sur toute la parcelle même là où j'ai pas cultivé ce qui fait que mon champ il était à 97 de score environnemental ce qui est pas dégueu par contre ma ferme en elle même n'est qu'à 60 alors que j'ai qu'un champ du coup le champ qui me compte j'en ai pas d'autre donc voilà du coup ça mode précision ouais en plus je peux plus faire de radis pour faire le bio je suis obligé d'utiliser le jaune dire le pulvé au lieu d'utiliser la sarcleuse enfin il y a plein de trucs qui me saoulent enfin je l'aime bien quand même on va le garder mais bon voilà le fait de pouvoir faire les radis déjà c'est un truc qui me met un petit peu enfin on peut faire les radis mais ça fait rien du tout ça augmente pas la fertile ni le rendement ni rien donc du coup avec le mode précision ça sert à rien de faire le radis ce qui est un peu dommage quoi c'est un peu dommage alors le mode précision ouais c'est bien ça amène des trucs et tout sauf que du coup on utilise plus les sarcleuses donc ça fait une catégorie entière de trucs qu'on n'utilise plus on utilise plus non plus le radis ça fait encore une culture qu'on utilise enfin voilà c'est du contenu nouveau mais qui en enlève de l'ancien donc c'est un ouais je suis partagé je suis partagé les gars ça s'entend je le sais donc j'ai chargé mon miel on va charger les oeufs on va aller faire les ventes alors les oeufs vu qu'on a recommencé aujourd'hui il ne doit pas y avoir des oeufs ouais ce qu'il me semblait et qu'est-ce qui ah oui j'ai trouvé une machine que je voulais parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps sur mon discord donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur discord on commence à être vraiment nombreux ça commence à être vraiment cool et bien animé et on parlait d'une map où il y avait ah j'ai mon ma laine a poussé c'est mon petit instant récréation je l'ai pas activé ouais parce qu'il y avait rien dedans hop ouais il y a un peu plus de 2208 ou quoi haha j'adore j'adore oui donc je vous disais on parlait d'une map où il y avait la lavande donc du coup voilà spécialement pour vous aujourd'hui je vais vous montrer ce que c'est la vraie récolte de lavande parce que j'aimerais effectivement bien l'avoir sur farming mais pas avec les moissonneuses normales etc j'aimerais avoir la vraie récolteuse à lavande je vous montre ça tout de suite regardez moi ça comme si c'est pas beau moi franchement je trouve ça vraiment vraiment stylé et puis bon c'est du nouveau matos quoi je veux dire parce que oui effectivement il ya une map où ils ont mis la lavande mais elle se récolte avec la moissonneuse qui est déjà dans le jeu du coup ça rajoute pas de gameplay quoi c'est comme si tu moissonner n'importe quel truc mais c'est violer à la place quoi c'est tout ça change rien d'autre donc voilà là si on pouvait avoir donc des nouvelles cultures mais avec des nouvelles machines comme celle là par exemple franchement je suis super content tu vas faire de la lavande avec un truc comme ça où tu fais c'est une sorte de planche en butte comme ça franchement je trouve ça hyper stylé quoi et là ouais ça me donnerait envie de le faire donc aller faire la lavande sur la map où il y a la lavande mais qu'au final tu vas la faire avec la machine à coton un truc comme ça bon ça c'est comme faire du coton sauf qu'au lieu d'être blanc il est violet quoi en plus regardez il ya plusieurs façons de la récolter la lavande la lavande c'est un peu comme le plier d'un farming on peut l'enciler pour le faire en vrac ou en balle ben là c'est pareil vous voyez dans une machine qui est un petit peu plus grosse qui prend trois rangées par trois rangées et en plus de ça au lieu de faire du vrac ça fait des balles et du coup ben je sais pas sauf que c'est chouette de faire des balles il y a beaucoup de monde qui aime faire des balles ben là avec ça on pourrait faire des balles de lavande et moi je trouverais ça vraiment bien cool c'est vraiment terrible moi je kifferais faire de la lavande des balles de lavande pas vous ? dites moi en commentaire allez on va repartir sur la série qu'on a encore pas mal de trucs à faire du coup on va pouvoir recommencer un petit peu les ventes on commence à faire nos premiers oeufs de la saison ah la remorque elle est coincée voilà on va pas rentrer des 100 et des 1000 mais bon ce sera toujours ça de prix dans les autres tours de 7000 je pense 7700 plus 340 de récompense de score environnemental ce qui fait 5% waouh ben ouais mon champ il est à 94% donc je devrais avoir genre 10% un truc comme ça sauf que non voilà ma ferme au total elle est à 65% alors que mon champ mon seul champ est à 94% voilà à mon avis c'est fait pour jouer sur les cartes officielles voilà alors le mode du jour les gars ça va être la serre à poivron que Electro m'a trouvé sur Kingmod donc je fais de la pub à Kingmod hein s'il peut me faire de la pub ça c'est sympa bon je rigole m'en fous du coup les poivrons sont pas mal au niveau de la modélisation et tout c'est joli c'est bien fait petit voilà histoire de tatillonner comme d'habitude dommage qu'il y ait que la petite serre enfin la moyenne on aurait pu avoir la grande ce serait assez cool il y a des carrés où il y en a pas je sais pas pourquoi bref de toute façon bon c'est quand même très joli ça change des fraises, salades, tomates ça vaut 5000 balles c'est pas très cher mais bon ça c'est pas un drame ça se modifie facilement mais bon de toute façon voilà encore une fois voilà tellement l'habitude de voir des serres où c'est les mêmes images que les tomates mais on te raconte que c'est des poivrons que là il y a eu un effort de modélisation donc du coup je suis super content merci à Electro de me l'avoir trouvé alors les prix vous avez vu c'est un peu plus de 6000 balles les 1000 litres ça me parait beaucoup donc on peut en produire 1000 par jour ah ça fait 3000 balles par jour en difficile ça va c'est raisonnable et en plus il faut y mettre du fumier donc c'est bien cool j'aime bien la recette ça produit pas de façon complètement excessive donc non c'est plutôt cool c'est plutôt bien équilibré donc bravo à toi modeur qui a fait ce mode oui on va enchaîner directement sur l'instant déco parce que j'ai envie de m'occuper de mes poules depuis un petit moment là j'ai de l'argent donc eh ben on va y aller on va s'occuper de cet enclos et faire en sorte qu'il soit beaucoup plus joli et que mes poules soient plus à l'aise i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be ok i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm alright and for the first time in a long time i'm alright i've seen a lot of change been through a lot of pain so things are not the same as they were a year ago but all will be ok ben voila elles vont être bien mes pou poules non j'aurai mis plein de nouveaux petits poulaillers j'aurai mis des plantes j'ai mis des arbres on leur a mis des rochers des tonneaux sur lesquels pour monter les deux petites cabanes pour aller rentrer le soir on est plutôt pas mal c'est plutôt joli j'aime bien j'aime bien voila un instant de déco c'était le poulailler aujourd'hui et franchement je suis assez content d'avoir pris les poules en plein air comme ça parce que du coup j'ai pu faire une déco qui me plaisait vraiment elle est sortie de l'enclos elle elle aussi oh putain mais je les ai mal mis mes barrières oh 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 elle est passée à fond la caisse allez les gars on va aller voir chien chien t'es où chien 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 il y en a mangé ça va peut-être le faire venir non bon peut-être qu'elle est en chaleur j'en sais rien bon en tout cas moi les gars je vous dis à demain pour le prochain épisode allez salut